Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et parfait, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Oui, ce Congo là est possible et je vous promets de vous le donner. Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live Télévision, lundi 3, nous sommes le 3 avril 2023, Mesdames et Messieurs, c'est pas Mouinouka, bonjour et bienvenue. Bonjour à Messieurs les journalistes, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour à tous ceux-là qui se battent pour que le Congo puisse recouvrir sa souveraineté nationale et internationale. Premier numéro pour avril et ça fait longtemps, est-ce pas ? Oui, ça fait longtemps. Vous avez fui les émissions. Non, on ne peut pas fuir, nous devons tenir toujours debout, nous devons toujours sensibiliser nos compatriotes sur la prise de la conscience nationale, c'est que nous étions aussi dans d'autres histoires, toujours au service de la nation. Alors, il y a manqué à nos auditeurs, téléspectateurs, internautes, tout ça. Oui, il y a ceux-là qui m'écrivaient, vous avez disparu, pourquoi on ne te voit plus ? Nous nous inquiétons quand même, les appels que j'ai recevés, ça nous rassure que les Congolais sont déterminés de sauver l'intégrité du territoire national. Et ça nous montre quand même l'amour et la considération de notre communauté internationale, puisque notre communauté internationale reste notre diaspora congolaise. Merci beaucoup, Espoir. Quelles sont les nouvelles ? Ça fait longtemps que je ne parle plus trop du M23, mais il faut préciser en tout cas que le M23 a débité, le processus, le retrait, le déploiement des forces. Là, je parle, disons, de la force, le journal Delay, là je parle également des armées, de l'Ouganda et du site Soudan. Les sites soudanais sont arrivés hier, il y a des Ougandais aussi depuis le vendredi. Hier, nous avions appris le retrait de ces terroristes M23 à Bunagana et dans d'autres contrées dont ils commencent à se retirer. Mais il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre dans leur processus de retrait. On se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'ils se retirent, puisque leur moratoire qu'on leur avait accordé depuis les 30 était déjà expiré ? Puisque normalement, après que ce moratoire ait expiré, il fallait passer à une force maintenant. C'est que les armées qui étaient venues ici pour nous appuyer et nous effarder, y compris les jeunes d'autodéfense, on était déjà déterminés pour les combattre. Et nous, on commençait, déjà quand on parle de nous, on parle de la population. Nous, on commençait déjà notre forcing, puisqu'on s'est dit que si on traque un terroriste, il faut réfléchir comme un terroriste. On se demande, est-ce qu'ils se retirent, puisqu'ils ont compris que le feu commence à devenir dangereux pour eux ? Ou bien, ils se sont retirés puisqu'il y a soit un processus de dialogue qui est en cours ? Nous autres, nous le disons chaque jour, la guerre se bat sur beaucoup de fronts. Et ça peut se gagner de telle ou telle autre manière, sur le plan diplomatique, de même que sur le plan militaire. Et comme ils se retirent, nous disons toujours à nos autorités de ne pas se laisser distraire. Nous devons toujours continuer à garder notre cap, on ne dialogue pas avec les terroristes. Mais il faut préciser également que les Soudanais aussi sont arrivés. Nous nous opposons à cette armée. Vous savez, je crois que le chef de l'État, ce qu'il commet comme erreur, c'est d'accepter que même les moribonds pensent qu'ils peuvent nous protéger. Au site Soudan, il y a cette armée terroriste, l'armée ougandaise, qui les protège. Et aussi, ils disent qu'ils vont venir, ou bien ils sont venus, pour nous protéger. C'est très difficile, monsieur le journaliste. Mais aussi, comme je l'ai dit chaque jour, dans les dits, il y a les naudits. La présence de 5000 hommes sur le territoire congolais, à l'est de la RDC, ça peut nous laisser croire qu'ils sont venus tout simplement pour traquer la population congolaise. Notamment, ces jeunes d'autodéfense, puisqu'ils disent qu'ils vont s'opposer à tout groupe armé. Et nous, ce que nous sommes en train de craindre, ils peuvent être maintenant offensifs, comme les 1-23, ils vont se retirer. Mais il y a les groupes qui vont rester. Les groupes d'autodéfense doivent rester. Mais il y a risque qu'ils puissent maintenant être offensifs, puisque les 1-23 vont se retirer. Vous voyez ce que nous craignons ? Et s'ils deviennent offensifs, c'est qu'ils vont se battre contre les jeunes natifs de la RDC. Mais on a dit en tout cas que ces jeunes, ces groupes-là, les Vasalènes, tout ça, sont considérés comme des réservistes. C'est pourquoi nous voulons que le gouvernement puisse promulguer la loi sur les réservistes, en fait que les réservistes soient reconnus d'une manière officielle, vous voyez. Puisque ces gens, ils ne vont pas rester ici le plus longtemps possible. Ils doivent se retirer. Nous sommes en train d'exiger, dès que ces terroristes 1-23 se retire, comme ils n'ont pas un mandat offensif, ils doivent directement se retirer et rentrer chez eux. Et qu'on laisse les jeunes protéger l'intégrité du territoire national. C'est que les gouvernements congolais, ils ont un devoir, ce n'est pas les gouvernements congolais seuls, mais les citoyens congolais, ils ont un devoir de protéger l'intégrité du territoire national. C'est un devoir. En tant que patriote. C'est que le gouvernement ne doit que faire pression au chef de l'État pour que cette loi des réservistes, ou bien la loi de la programmation militaire, soit promulguée dans un bref délai, vous voyez. Et comme ça, quand les jeunes seront formés sur le plan militaire, nous-mêmes, nous serons en mesure de protéger l'intégrité du territoire national. Mais aussi, ça va aider sur le civisme, vous voyez. Et ça va renforcer quand même le patriotisme. Et ça va aider aux jeunes de bien savoir et connaître la RDC, c'est quoi ? Qui doit protéger la RDC ? À qui appartient la RDC ? D'accord. Nous apprenons en tout cas que dans le territoire de Massissi, malgré la présence des militaires burundais de l'ÉAC à Kilo Liroy et Mouchaki, proches de Saké, les rebelles du M23 gardent toujours leur position dans le secteur. Selon une source locale, le M23 continuera à percevoir des taxes illégales, exorbitantes sur les camions et marchandises et même sur les motos transportables et produits vivrières. Nous, comme nous l'avions dit au cours de nos analyses, nous l'avions dit, nous allons demander à cette force de l'ÉAC de quitter le territoire congolais. Puisque vous avez suivi comment est-ce que Moussev et Nlussel a dit, ils sont venus, ils n'ont pas un mandat de combattre les 1-23. Et ils sont en train de négocier avec les 1-23. Alors, même s'ils négocient, mais les 1-23 apercevrent et continuent toujours à percevoir des taxes sur notre territoire d'une manière illégale. Eh bien, tenez, nous nous sommes dit, nous allons continuer notre pression jusqu'à ce que ces 1-23 vont se retirer de telle ou de telle autre manière. Puisque nous n'allons pas accepter que les étrangers puissent enrichir sur les sols congolais tant que les Congolais, ils sont pauvres, vous voyez. Quand ils aperçoivent ces taxes là-bas, Amasis, qu'ils sont toujours en train d'apercevoir, c'est au détriment de la population congolaise. Les gens que vous avez maîtris, les gens que vous avez violés, vous avez tué leurs petits-frères, leurs mères, vous les exigez encore de payer des taxes. sous l'œil impuissant de ces observateurs de la mort. Puisqu'il faut aussi comprendre que l'EAC et la Monisco, ils sont dans les mêmes paniers. Mais il n'y a pas les mêmes forces quand même. Il y a là une force onisienne et régionale, c'est différent. Non, ils sont dans les mêmes paniers. Ils ont d'autres missions que nous pensons qu'ils sont obscures, que nous ne savons pas encore, vous voyez. Alors, quand nous disons qu'ils sont dans les mêmes paniers, puisqu'ils sont tous des observateurs, imaginez là où se trouve cette force inutile de l'EAC, mais les terroristes 1-23 continuent toujours à percevoir des taxes. C'est comme ça toujours avec la Monisco. Là où se trouve la Monisco, on égorge toujours nos sœurs, on viole toujours nos mamans, on viole toujours nos petites sœurs. Ce sont les mêmes gens, c'est leur cargaison d'avant-tiriers. Et ce sont les gens sur qui nous ne pouvons pas compter, monsieur le journaliste. Alors, nous apprenons en tout cas, il y a plusieurs sources dans les retours qui affirment que les rebelles d'EAC 23 ont libéré plusieurs zones occupées, mais ils renforcent d'autres. Une source joueur au téléphone a dit ceci, ils ne sont plus visibles dans les villages de Kichiché, donc l'EAC 23 qui est de Kichiché, et dans l'agglomération des bambos. Là, nous sommes dans les buitos. Ils auraient aussi quitté la nuit dernière certaines positions comme Kitobo et Roussinga. Là, c'est autour de la cité de Kichanga. Mais en tout cas, Kichiché et Bambo, nous apprenons que les rebelles ne sont plus là. Ils ne sont plus là. Nous l'avions aussi appris hier qu'ils se sont retirés. Mais il faut comprendre, ils se sont retirés après avoir massacré combien déjà Kichiché. En fait, aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, quel sera le sort des victimes de ces terroristes 1-23 ? Puisque nous risquons encore d'aller dans les histoires d'amnistie. Chose que nous n'allons pas accepter. Puisqu'on ne peut pas accepter que quelqu'un qui a massacré, plus de 310 personnes à Kichiché, plus de 150 personnes à Kitanga, qui soient libres comme ça, et qu'on les laisse partir et puis au nom de la paix. Non, on a signé des accords et des accords depuis 2004, 2006, 2009. Des accords, des accords, des accords. On amnistie, on amnistie. Mais ces gens, ce sont des personnes insatisfaites. Depuis la nuit d'État, ils n'ont jamais été satisfaites, vous voyez. Ce que nous, nous pouvons maintenant appeler à l'autorité, et cette maudite communauté internationale, quoi que ça n'existe pas, on appelle aussi ces pays taillés sur mesure des Africains et des Asiatiques, qu'ils puissent maintenant s'encharger de cette question. C'est parce que pour les Africains, on a vu Dairé ça. Ma pour Poutine, Dairé, qui est rechercheur. Pourquoi Sarkozy n'est pas recherché ? Là, je ne suis pas des Poutine. Pourquoi Sarkozy n'est pas recherché ? De tout ce qu'il a commis comme massacre. Comme quel massacre ? Au niveau de la Libye, qu'est-ce qu'ils ont fait de la Libye ? Au niveau de l'Irak, qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas ? Au niveau de l'Irak, qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas ? Aujourd'hui, des conflits entre Palestinaux et Israéliens, qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas ? Pourquoi ne sont pas recherchés ? C'est que cette maudite cour pénale internationale s'est taillée sur mesure des Africains et des Asiatiques. – Tu risques d'y aller prochainement pour… – Non, je m'en fous. – Tu es un avocat, tu peux aller travailler là. – Oui, je peux y être uniquement. que pour plaider pour les victimes de l'air… – Mais tu peux y travailler ? – Non, je ne peux pas travailler contre Dembla, jamais. Ça, je ne travaillerai jamais. Non, je peux collaborer, mais pas travailler pour eux. Ça, jamais, vous ne le verrez jamais. Nous devons comprendre que les Africains, on est en mesure de les faire aussi travailler. Et d'ailleurs, vous voyez aujourd'hui, ceux-là qui vendent des histoires ici comme des assiettes, ce sont les petits Français, les petits Belges. – Ah, toi tu as vu un Français circulaire. – Mais oui, vous allez les voir dans les véhicules, ils sont devenus des ambis là, ici chez nous. Chez eux, il n'y a plus une vie. Nos compatriotes qui sont là-bas, c'est eux qui causent qu'à ce que ces gens puissent encore vivre. À part ça, ils ne pouvaient plus vivre, vous voyez. Ce qu'ils volent ici, c'est ce qui fait vivre les Européens, les Américains, vous voyez. Mais cela ne peut pas nous intéresser assez. Nous devons simplement comprendre, dans les assiettes qui viennent vendre ici, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui fait rentrer chez eux ? Vous voyez, c'est ça, nous devons réfléchir dans ce sens, vous voyez. – Alors, oui, vas-y, les autorités. – C'est que nos autorités doivent aussi comprendre. Il y a eu des nouvelles nominations, oui. Nous laissons voir ces gens, qu'est-ce qu'ils vont nous produire. – Il y a Benba qui est là, il va faire. – Bon, Benba il est là, oui. – On n'a pas encore complété sur ces sujets. – Effectivement, mais vous savez, Benba il fit dans les mains de M. Mousseveni, vous voyez. Peut-être qu'Ameré, lui qui n'a jamais été un rebelle, mais aussi, attention, nous avons ces gaffes. Mais je me rappelle de ma maman, chère Lord, qui me dit chaque jour que Dieu avait changé la personne qui tirait les chrétiens. Il est de la Bible, j'oublie son nom. On sait que même ces gens peuvent changer, peuvent se racheter. – Benba, lui, il y a beaucoup déjà qui attend de lui. – Oui, puisque nous voulons les voir se racheter dans les mains de M. Mousseveni. En fait, vous savez, ce qui est là est que M. Benba maîtrise très bien les rouages. – Les rouages. – Pierre Benba, s'il vous plaît. – Oui, l'ancien révèle, son excellence. – Oui, ça, c'est une histoire. – Bon, d'accord, mais nous avons… – Mais aujourd'hui, c'est ministre de la Défense. – Les séquelles existent toujours. C'est pourquoi nous disons qu'il y a aujourd'hui, ils sont entre le maraton et l'enclime. Soit ils vont se racheter une fois pour toutes pour confirmer qu'ils travaillent pour l'intérêt de la population congolaise. Ou bien ils vont trahir comme ils ont toujours trahi, vous voyez. C'est que nous attendons beaucoup d'eux, mais nous attendons des choses. Soit la trahison ou bien les rachats des mains financiers de groupes armés. Quand on parle de M. Moussa Niamouis, et d'ailleurs, nous attendons beaucoup de lui. Niamouis disait à son époque qu'il connaît celui qui tient à Béni. Et aujourd'hui, il est aux affaires. C'est que nous voulons lui voir dire non, celui qui tient, c'est tel, est tel, est tel. Et Julien le disait. Quoi qu'aujourd'hui, ils n'ont jamais dit, c'est là qui tient dans le Grand Nord, vous voyez. Et attention, Moussa Niamouis suffit parmi les grands rebelles qui ont géré l'RCD au Nord Kivu. C'est un parti à l'histoire. Non, oui, on ne refuse pas. Mais ils maîtrisent ces rouages, vous voyez. C'est pourquoi nous voulons leur voir être au service de la nation ou bien trahir la nation. C'est que nous ne pouvons pas dire qu'ils vont bien travailler ou bien refuser qu'ils ne vont pas bien travailler, monsieur le journaliste. Ah, Jean-Pierre Bema, on voit déjà des actions. Après qu'on a tué, on a tenu... Bon, il y a un terme on utilise, mais dans les jargons militaires. Dans les jargons militaires, neutralisés. Mais on parle qu'on a tué vraiment certains officiers. Ardie et Fab, toujours sans que la fois dernière, le ministre l'a fait, donc l'a déclaré au cours du conseil, je crois, d'avant-hier. Vous savez, Bema aura un sérieux problème puisque nous avons une armée, une police fondée sur base de rébellion. Vous voyez ? Mais il est ici, de cette rébellion, c'est délicieux. C'est pourquoi je vous dis... C'est pourquoi il va travailler. Effectivement, nous avons une armée formée ici, des rebelles, des groupes armés, des groupes armés soutenus. Mais ce n'est pas tous les militaires quand même. J'ai dit certains militaires, notamment nos officiers. Donnez-moi un seul nom d'un officier qui n'a jamais été rebelle dans ce pays. Qui, par exemple ? Oui, ils sont nombrés. Qui, par exemple ? Ils sont nombrés. Qui ? Ils sont nombrés. Qui ? Plus par entre eux, ils ont eu des grades puisqu'ils ont fait des pompages, des chutes facials. Ils sont devenus des généraux. Vous exagérez. Nous avons des officiers qui ont respecté, qui ont passé... Non, 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 non. Qui ont suivi tous les processus. Peut-être le général ici de la police, aujourd'hui devenu général-major Abba Van Hang, quoi qu'il a été mité du Nord-Kivu. Mais peut-être c'est lui qui n'a jamais été rebelle au sein de la police. Mais la plupart entre eux, ce sont des révèles. Moi, je peux vous citer même dix. Qui, par exemple ? Non, vous les connaissez. Non, personne entre eux. Personne entre eux. Sérieusement, il y a celles-là qui étaient dans la foudelle, mais qui ont travaillé quand même comme il faut. Par exemple, le Marcel Mbango Machita, une fille dans la foudelle. C'est un vrai combattant. Effectivement, mais il a travaillé. Il y a celles-là qui ont été là-bas, qui ont changé. Vous savez, il y a certains officiers, certains militaires, qui se sentent plus rwandais que congolais. Et c'est là où M. Bemba aura le problème. Vous avez vu des défections qu'on a vues. Ils ont accepté de rejoindre les 1-23. Puisqu'ils se sentent mieux chez les 1-23 que mieux dans les efforts d'essai. Et c'est là où il y aura le sérieux problème. Et quand nous avons des problèmes avec les Rwandais, ces gens préfèrent protéger les Rwandais que défendre la RDC. Et c'est là où il faut commencer. Et d'ailleurs, c'est là où la loi des pères et des mères devrait travailler. Vous savez, la patrie, c'est quelque chose de sacré. Lorsque vous ne défendez pas votre patrie, même Dieu ne peut pas accepter que vous êtes un humain. Puisqu'il vous a créé sur une seule. Et il connaît où vous... Vos limites. Il connaît vos limites. Il connaît où vous localisez. Vous voyez. Mais vous, quand vous acceptez de trahir votre propre patrie. Mais si je comprends bien, vous voulez que cette fameuse loi Tchani, que ça commence dans les forces de sécurité. Effectivement. La loi des pères et des mères devrait intervenir plus tôt dans l'armée, dans la police, dans l'ANR, des hommes, des jeunes. Dans l'appareil sécuritaire. Dans l'appareil sécuritaire, paramilitaire et militaire. Vous voyez. Mais attention. Mais aussi la présidence, c'est la haute magistratée. Effectivement. Cette loi ne date pas d'aujourd'hui. Il y a même la loi de 2002, qui était promulguée par M. Kabila, être gouverneur de la banque. Il fallait être congolais des pères et des mères. Ce n'est pas une loi de Tchani. Aux Aïrs, ça existait. Vous voyez. Ce qui est le sérieux problème, c'est que cette loi, c'est le moment. Le moment où la loi est venue. De l'appliquer dans l'appareil sécuritaire. Oui, c'est le moment où la loi est venue. Mais cette loi devrait être d'une manière progressive. Vous voyez. Parce qu'il faut inciter les Congolais à aimer leur patrie. Il faut pousser les Congolais à comprendre qu'ils n'ont pas autre territoire que les 2 345 500 kilomètres carrés. Vous voyez. Il faut pousser les gens à aimer cette patrie. Il y a les gens qui, comme je l'ai dit, ils se sentent étrangers qu'ils sont Congolais. Maintenant, si c'est là qu'ils se sentent Congolais, il faut les pousser à aimer leur patrie. Nous avons des ministres en fonction. Nous avons des députés en fonction. Mais qui ont une double nationalité ? En violation de notre constitution. On s'exagérait aussi. Ils sont assez. On va afficher leur liste. Ça, ne vous en faites pas. On va afficher leur liste. Et si à Goma ou bien ? Ils sont à Kishasa, ils sont à Goma, ils sont partout. On va afficher leur liste. Si c'est que la loi de notre constitution l'est. Effectivement. La nationalité congolaise est exclusive. Vous voyez. Mais il y a les gens qui ont violé notre constitution. Et ça, ne vous en faites pas. Nous allons leur publier dans un bref délai. Nous sommes, je vous dis, cette année, c'est une année qui doit permettre aux Congolais. Une année d'action de grâce. C'est au-delà d'action de grâce. Dieu va faire ce miracle. Et nous, Dieu va passer à travers nous pour défier ceux qui pensent qu'on ne peut pas le défier. Ah, bichotte. La Bible n'est pas... Tout ce que nous faisons, nous ne mettons pas Dieu à l'extérieur. Il est toujours avec nous. Quoi que nous sommes Africains. Et Dieu, d'ailleurs, je crois, quand on parle que Dieu s'est mauvais sur les eaux, ça veut dire quoi ? Alors, on ne finit pas un message à nos forces armées de la RDC. Nous leur disons toutes nos félicitations et courage. On voit déjà des nouvelles tenies qui circulent dans la ville. Oui, c'est là. C'est joli. Quand même, on félicite. Ce que ça ne va pas se retrouver entre les mains des... Non, avoir un groupe armé avec les tenies ou bien les uniformes de nos efforts, ça ne peut pas étonner. La plupart, entre eux, ils ont des mains de l'extérieur et partir ici, ici au Kenya, ici, ici en Angola. Mais coudre ça, ça peut coûter quoi ? Quelques minutes, c'est fini. Il est question simplement de prendre conscience chez nous. Les généraux impliqués dans des mafias chez nous doivent cesser. Imaginez dans un pays où les riches sont les généraux, sont les députés, sont les politiciens. Dans un pays où il n'y a pas une classe moyenne. Mais ils méritent ça. Non, 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 ils ne méritent pas ça. Ils travaillent beaucoup pour ces pays. Qui ? Nos députés ? Ils vont les accompagner, les députés, nos militaires. Nos députés ? Oui. Ah bon ? Depuis qu'ils ne sont là, aucune loi. Et nos ministres, les gars. Vous savez, cette législature, c'est la plus maudite législature. Ils sont là, ils n'accompagnent même pas, tu sais qui dit, Les chefs de l'État. Ils ne comprennent même pas, quoi que sa vision aussi c'est un peu floue, ils ne comprennent pas quelle est sa vision, ils ne comprennent pas c'est quoi la RDC, ils ne savent pas leur mission, ils ne sont là que pour dormir dans l'Assemblée, ils ne sont là que pour boire et manger tout simplement. Moi je crois, nous devons prendre tous conscience que chacun puisse bien faire dans son secteur. Merci. Vous voyez. Merci Mouinouka. Moi comme citoyen, j'ai fait mon travail comme citoyen, je dénonce, j'apprends le civisme fiscal, je dois rendre mon milieu propre, les politiciens doivent... Bientôt va t'élire aussi, tu vas aller de là. Non, non. Merci beaucoup Espoir Mouinouka de nous avoir accordé cet entretien. Merci quand même. Merci à nos téléspectateurs, nous sommes de retour comme certains les réclament. Oui. On ne peut pas fuir notre chère ville puisque c'est la carte de l'ennemi. Mais aussi il faut comprendre que ces assassinats ciblés sont devenus aussi monnaie courante dans la ville. Ça inquiète Agoma. Ça inquiète. Alors merci Espoir, nous avons largement dépassé les minutes. Merci d'avoir été là. Merci pour l'invitation. Merci. Merci.